Générique Le marché parisien reprend des couleurs à la mi-séance avec un CAC 40 en hausse de 0,3% après son envolée de vendredi. Générique Et pas de pause pour les valeurs bancaires après leur envolée de vendredi. BNP Paribas prend la tête du CAC 40 en hausse de près de 4%. Les investisseurs ont fait une deuxième lecture plus favorable des propos du patron de la banque centrale européenne Mario Draghi. Technip est à l'équilibre. Le groupe va procéder pendant 5 ans à des missions d'inspection, de réparation et de maintenance pour le compte de ConocoPhillips. Publicis de son côté a démenti durant le week-end la rumeur selon laquelle il étudierait une offre à 6 milliards de dollars au moins sur l'américain interpublic. Et puis Sanofi cède 1,8% malgré plusieurs recommandations favorables d'analystes. Le secteur du luxe est bien orienté en ce début de semaine, profitant notamment des perspectives positives du fils Richemont. Ses ventes pour les 4 mois clos fin juillet sont en croissance de 24%, dont 13% à change constant. De quoi amener son résultat opérationnel et son résultat net à croître de 20 à 40% chacun à la clôture semestrielle. Ce sera le 30 septembre. Le numéro 2 mondial du luxe propriétaire de Lancel, de Mont-Blanc mais aussi de Cartier devrait donc faire nettement mieux que prévu. Ce midi, les titres PPR et LVMH progressent donc dans son sillage. C'est la fin de ce flash et votre prochain rendez-vous c'est à 18h pour la clôture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !